Tous les experts en communication aujourd'hui sont interpellés pour que nous puissions dessiner une autre carte de l'Afrique, montrer à l'ensemble du monde que l'Afrique est le continent de toutes les opportunités et qu'on peut toujours faire confiance à l'Afrique pour pouvoir assurer le développement économique et social de l'ensemble du monde. Alors donc j'interpelle les experts pour que dans leur réflexion, ils fassent des propositions pour permettre aux décideurs que nous sommes de pouvoir contribuer à la construction de cette autre Afrique-là pour donner une image positive de l'Afrique, une image de l'Afrique qui gagne. Et si nous pouvons projeter à l'extérieur une image toujours positive de nos États, nous devons faire en sorte également que certains médias qui n'ont d'indépendance que le nom et le statut soient dépoliticés. Sans quoi ces derniers manqueront toujours cette petite fibre patriotique censée les rapprocher de l'objectivité. Nous devons promouvoir les médias existants et réfléchir à la création d'autres, le souci majeur étant de projeter sur le reste du monde l'image positive d'une Afrique riche, de sa culture et de son sous-sol, d'une Afrique debout, émergente et raisonnement tournée vers son destin. Autant d'enjeux sur l'imposant de l'image qui explique les existants des chaînes internationales comme BBC, France 24, CNN, CCTV, Al Jazeera, Russia Today, I24, Press TV, etc. Dès lors, il y a lieu de féliciter bien vivement les organisateurs des IACO 2019 pour le choix pertinent du thème de ces assises, à savoir « Communication géopolitique contre une autre image de l'Afrique », thème en phase avec les productations actuelles de nos États. « Communication géopolitique contre une autre image de l'Afrique